Et à partir d'ici, là on a deux scénarios, 1 gigawatt et le second scénario plus 1 gigawatt. Ici on a la zone en rouge soumise au débat public. Et ici en violet et en bleu, les nouvelles zones retenues est et ouest. Le petit point noir, c'est le poste RTE en mer, alors RTE pourra peut-être intervenir là-dessus, il serait peut-être ailleurs s'il n'y a qu'un gigawatt. Donc sur cette visionneuse, vous pouvez accéder au photomontage en cliquant sur ce lien, sur les infos de vue de chaque point de vue, et vous arrivez sur cette page. Alors ici vous avez, donc le photomontage, on est très loin, il y a un petit frisotti blanc, là ce sont les bouts de pâle qui seraient perceptibles depuis ce point de vue. Ici on a la pointe de Grignon, vous avez 180 degrés, vous pouvez naviguer sur 180 degrés autour du point de vue. Ici vous avez une petite cartographie qui vous indique la direction que vous êtes en train de visionner, le cône blanc qui se bouge en même temps, ça matérialise l'emprise de la fenêtre. Voilà, l'arc de cercle bleu ici, ça matérialise l'étendue du parc fictif, donc c'est une étendue horizontale des deux zones, premier parc et second parc, donc les 2 gigawatts. Et ici dans ce cadre là, vous avez le champ visuel présenté, donc qui est de 50 degrés, et qui vous indique ici aussi, non pardon, 46 degrés, et qui vous indique la distance d'observation. Alors je reviens avec une distance préconisée d'observation, ici c'est plus 1,8 fois la largeur de la fenêtre, c'est-à-dire qu'il faut se positionner à 1,2 fois cette distance-là. Le principe général c'est de reproduire en numérique, à l'aide d'un logiciel 3D, une vision que l'on va superposer avec une vision réelle, c'est-à-dire prise avec un appareil photo. Donc, les points de vue qui nous sont confiés à traiter, on va se rendre sur chacun de ces points de vue-là, produire une prise de vue photographique panoramique, on va venir en bas de cette diapo, on a une portion de panorama avec deux zones colorées qui représentent des photographies unique, donc on va coudre ces photos pour produire une prise de vue parfaitement horizontale, 360 degrés, sur chacun des points de vue. On va, sur l'informatique, enfin sur l'ordinateur, à l'aide d'un logiciel spécialisé pour l'éolien, qui est un logiciel de dessin 3D, reproduire le territoire, donc sa topographie, et placer des caméras virtuelles, cette fois-ci, aux mêmes endroits que les caméras réelles qu'on a utilisées sur le terrain. Donc, on va voir, ces caméras virtuelles vont avoir les mêmes caractéristiques, précisément, que ces caméras réelles. Et notre travail va consister à superposer les deux images, les deux images réelles et virtuelles. Et pour les superposer correctement, on va s'appuyer sur des éléments qui sont présents dans les deux images, c'est-à-dire des éléments, des phares, des pylônes, des châteaux d'eau. Le deuxième aspect du photomontage, c'est l'aspect réalisme, photomontalisme. Est-ce qu'elles vont être sombres ? Est-ce qu'elles vont être claires ? Voilà. Ça, c'est un petit peu plus complexe, puisque, rentrant en ligne de compte, il y a un tas de paramètres météorologiques qu'on ne sait pas mesurer précisément. Donc, la pombure terrestre, la Terre n'est pas plate, elle est sphérique, ou à peu près sphérique. Et donc, avec la distance, les objets vont tendre à disparaître derrière la même perception des éoliennes. Donc, la hauteur apparente, c'est la hauteur à laquelle un objet est perçu dans son regard, en fonction de sa distance. Là, on voit que sur celle de Diaco, on a plusieurs éoliennes qui sont de hauteur égale, et plus elles vont être éloignées, plus l'angle formé par cet objet dans notre champ visuel va être clair. Là, vous voyez qu'il y a des éclairages sur les photomontages. C'est une caractéristique importante, enfin, il y a une prescription importante pour regarder les photomontages. Il faut que le photomontage imprimé soit éclairé pour pouvoir restituer l'information. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à la base de tout projet d'aménagement, il faut un effort de pédagogie, d'explication et de dialogue. Évidemment, on comprend très vite que le paysage est le principal argument des populations et des détracteurs de l'éolien, et en particulier de l'éolien en mer. Et c'est une inquiétude qui nous semble tout à fait légitime et pertinente, puisqu'il n'a échappé à personne que ces parcs éoliens dans le paysage, ils sont massifs, ils sont très présents visuellement. Et l'éolien, en mer en particulier, vient, par construction, faire une rupture dans ce paysage très rectiligne. C'est pourquoi nous, en tant que paysagistes, nous accueillons volontiers, nous acceptons ce changement, et même nous en sommes heureux, parce qu'il inaugure de nouveaux paysages, qui ce sont ceux, pour reprendre l'expression du collectif paysage de la paie de pétrole, justement, des paysages de la paie de pétrole. Et nous pensons qu'on peut aller vers le meilleur, en faisant cela. Donc ce changement, il est visible, c'est complètement normal, les paysages vont évoluer, parce qu'ils vont donner à voir un autre projet économique et social des territoires et de la nation au sens large.